Le jeu de parcours d'obstacles Clément Gravier, vainqueur de la dernière édition, conservera-t-il son titre ? Si le jeune champion a survolé les premiers obstacles, la concurrence sera rude avec un candidat phénomène venu tout droit des Etats-Unis. Ils seront en plus 33 à espérer pouvoir s'essayer à la tour des héros et tenter de remporter 100 000 euros. Mais avant cette ultime étape, de nouveaux parcours redoutables les attendent. Et pour corser le tout, TF1 va, pour la première fois de l'histoire de Ninja Warrior, découper la finale en deux parties. La première sera diffusée ce samedi 4 et la seconde, celle de l'épilogue, la samedi 11 février. Ninja Warrior, la parcours du combattant des 33 finalistes dans cette première partie, les 33 finalistes vont devoir traverser un des trois parcours montés par les équipes de Ninja Warrior. Mais pas seulement. Cette saison, la tour d'acier s'invite dans la phase finale de la compétition. Du haut de ses 12 mètres, elle imposera des battles à certains candidats. Prévient TF1. Passé cet écrémage, les champions encore en course pourront le samedi 11 février prendre le départ d'un ultime parcours avec, ensuite, la tour des héros en ligne de mire avec un record à battre, celui de Clément Gravier en 25 secondes et 16 centièmes. Avec un nombre de finalistes en hausse, 33 contre 23 l'année passée, et des parcours plus relevés, la conclusion de Ninja Warrior était donc trop longue pour être diffusée sur une seule soirée. Ninja Warrior, des audiences en baissent sur TF1. Sauf sur la ménagère. Sinine Jawarior, qui a accueilli un ancien champion de Koh-Lanta il y a quelques semaines, affiche cette saison des audiences en baisse, avec moins de 2. 5 millions de téléspectateurs de moyenne et 13% du public, tous les voyants sont en revanche au vert sur la fameuse cible commerciale, celle des ménagères de moins de 50 ans responsables des achats, avec 25. 5% du public cible. De quoi pousser la production à ouvrir les castings d'une future saison 8. A lire aussi c'est la pire chose que je pouvais faire, Jean-Tezna Dumoncelle, Ninja Warrior, évoque sa préparation au jeu de TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada